Le diable dans la bouteille de Robert Louis Stevenson Avant d'aborder le livre de Robert Louis Stevenson, je me sens contraint de rappeler quelques lectures, quoique peu nombreuses, que j'ai pu faire concernant le diable. Celle dont je parle au nombre de deux, la première écrite par Gaston Leroux, à savoir l'homme qui a vu le diable, ici, et la seconde par Edgar Allan Poe, à savoir le philosophe Bonbon, ici, Nous font connaître ce personnage fort cornu qui n'a de cesse de tourmenter les vivants pour obtenir leurs âmes. Outre l'immense fauste de Goethe, l'éblouissant Satan de Hugo, et le non moins épique Paradis perdu de Milton, les deux récits que j'ai évoqués, même en moindre mesure, sont tout aussi enflammés. Le lecteur, s'il veut considérer sérieusement et sereinement un tel profil, je lui conseille, dans un premier temps, pour faciliter la rencontre, de lire, outre ceux qui ont été qualifiés d'immenses, d'éblouissants et d'épiques, ces deux récits dont la durée est celle que l'on accorde à la nouvelle. L'infernale expérience que propose Gaston Leroux, bien à l'aise dans cette affaire-là, et je crois que c'est dû à cette affection que produit le dit personnage depuis qu'il fut sublimé par Milton, n'est pas très loin de celle que nous propose Stevenson avec son diable dans la bouteille. En effet, si le diable de Stevenson est un diablotin qui, blottis dans une bouteille bien fermée, offre à son possesseur les mêmes possibilités qu'offre la fameuse lampe d'Aladin, celui de Gaston Leroux est quant à lui enfermé dans une étrange armoire et apparaissant sous forme de lettres de feu et qui, en deux mots, permettent à celui qui les lit de toujours gagner au jeu. Sans m'attarder sur la nouvelle de Gaston Leroux, il faut tout de même dire que bien que le diable soit de nature joueuse, il n'en demeure pas moins un auguste trompeur. Ce que confirme Edgar Poe avec son diable très catholique et surtout très aristocratique, qui, du chambertin et du champagne, faisaient bonne vie, même pour un damné. Et c'est, je crois, le cœur de l'ironie baudelairienne dont le poète, rappelons-le, après ses fleurs du mal, traduisit de peau, entre bien d'autres nouvelles, le diable dans le beffroi et le démon de la perversité. Bien que ce diable de peau coiffé d'un haut chapeau est ce savant chimiste dont parle Baudelaire dans ses fleurs du mal, il est l'instrument par lequel Edgar Allan Poe usa pour mener par le bout du nez un philosophe qui, bien malgré lui, représentait cette catégorie de penseurs qui, béatement, suppose que l'homme n'est bon et qui tout autant se conforme à l'idée que le mal est une indétermination naturelle. Je conseillerais donc au lecteur de se plonger dans ces deux ouvrages pour d'une part se garder de l'imprévoyance de l'ignorant qui, comme le sceau tétanisé devant un animal féroce, deviendra un ragoût bien délicieux pour cette bête, qui de bête n'a que l'aspect, et d'autre part de l'insouciance de l'athée qui, ne faisant pas qu'à de l'âme, se trouvera dépossédé de la vie éternelle quand le malheur lui fera quitter sa demeure naturelle. Pour Robert Louis Stevenson, le diable a donc pris forme dans une bouteille dont l'orifice par lequel il est censé être entré est scellé pour que personne ne puisse l'en faire sortir. Bien que ce petit diable à l'abri dans sa demeure de verre peut satisfaire bien des désirs au propriétaire de la bouteille, si ce dernier meurt avant de l'avoir revendu, son âme est alors condamnée à l'enfer et à ses tourments perpétuels. Dans cette histoire, c'est à un jeune marin hawaïen, nommé Q, que reviennent les privilèges de la bouteille. Sans dévoiler les tractations qui permirent à notre personnage d'éviter la damnation, le récit prend une tournure heureuse avec la rencontre de la belle Kokua, qui, une fois mariée avec Q, fera tout pour le sauver du destin que lui promet la fameuse bouteille. Bien que cette histoire rende à César ce qui est à César, sous bien des aspects elle résonne, comme cette autre histoire de Stevenson, à savoir l'île au trésor. En effet, le diable, dans cette bouteille, est d'une certaine manière un écho lointain de ce fameux magot. On peut y voir également, à travers le caractère fallacieux de la bouteille, la nature à la fois bienveillante et malfaisante de l'île où est caché le trésor, et par extension à la double nature de Long John Silver. Le maître d'équipage, qui à la fin de la nouvelle choisit de garder la bouteille pour arranger sa propre vie, est à bien des égards une figure brouillonnée du quartier maître à la jambe de bois. Bien que la richesse exige quelques compensations en échange de ses bienfaits, et sachant, sous le regard chrétien, que le diable, dans cette affaire, n'est jamais bien loin, elle a acquis, dans cette nouvelle, et grâce à la plume de notre auteur, une qualité de représentation particulière, tant le narratif rend admirablement compte du caractère insidieux que représente l'achat de la bouteille. L'angoisse que développe le propriétaire de la bouteille, s'il venait à mourir avant qu'il n'ait pu la revendre, produit pour le lecteur un suspense remuant. À vrai dire, l'ingéniosité de Stevenson, lorsqu'il attribue la bouteille à son dernier propriétaire, et au regard de son penchant pour une certaine substance, a donné raison à l'expression populaire « le démon de la bouteille ». « le démon de la bouteille » « le démon de la bouteille » « le démon de la bouteille » Merci.